...d'envoi donc du vote en Russie pour l'élection présidentielle. Alors il n'y a pas beaucoup d'enjeux puisque Vladimir Poutine a choisi ses trois rivaux fantoches. Le nationaliste Léonis Louski, le communiste Nikolai Karitonov et l'homme d'affaires Vadislav Davankov. Tous les trois des amis de Vladimir Poutine, c'est plus simple comme ça. Ceci dit, le contexte économique de la Russie va résister, n'est-ce pas Stéphanie ? Effectivement, les bureaux de vote sont ouverts depuis hier soir en Extrême-Orient et jusqu'à dimanche dans les bureaux de vote les plus à l'ouest. Alors pas de surprise à attendre, Christophe. Comme vous le disiez, Vladimir Poutine devrait être réélu dans un contexte où l'économie russe résiste malgré tout. Et Raphaël Kouder, c'est grâce à la guerre. Oui, l'économie russe est clairement en économie de guerre. L'industrie militaire tourne à plein régime. Les dépenses dans ce domaine doivent augmenter de 68% cette année pour atteindre 106 milliards d'euros. C'est 30% des dépenses fédérales, 6% du PIB. Et c'est effectivement ce qui a porté l'économie russe l'année dernière. Le taux de chômage a baissé et s'est installé sous les 3%. Et surtout, la Russie atteint 3,6% de croissance selon Rostat, l'agence nationale de statistiques russe. Et ça devrait continuer en 2024. Le FMI s'attend à 2,6% de croissance pour cette année. La Russie résiste aussi parce qu'elle a réussi à contourner les sanctions occidentales. Le pays a trouvé de nouveaux partenaires en Asie. La Chine en tête. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de Moscou. Il achète 45% du pétrole russe. L'Inde représente par ailleurs désormais 40% des débouchés pour le pétrole russe contre quasiment rien il y a deux ans. Alors Raphaël, il y a quand même des bémols. Les sanctions et la guerre ont des effets négatifs sur l'économie russe. Oui, l'effet déjà visible, c'est l'inflation entre 7 et 8% ces derniers mois. En cause notamment le coût plus élevé des importations à cause des sanctions. Deuxième bémol, la Russie reste très dépendante de ses hydrocarbures. Et là, dans ce domaine, le marché européen s'est fermé. Les prix du gaz sont rentrés dans le rang. Le pétrole est vendu moins cher que les cours mondiaux à cause des sanctions. Résultat, les recettes baissent. Moins 10% en janvier 2024 par rapport à décembre 2023.